Elaj bonjour Bonjour Présentez-vous s'il vous plaît Bismillah arrahman arrahim Alhamdulillah Wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sallam ala jma'in Je suis un des imams de la grande mosquée Faisal Sixième imam de la grande mosquée Faisal Elaj muhammad sharafuddin kamara Elaj c'est quand le mois de ramadan 2017 Et vous pouvez nous expliquer comment on peut détecter la date Oui, ma professeur, c'est aussi la façon dont nous pouvons nous retrouver. Nous avons prié sur mes femmes etTI. Nous savons qu'il est venu loin, c'est la programmation des musulmans. Il est venu chercher des musulmans. Nous avons fait quatre yeux avant de ce qu'il y ait une grande humeur. Je me suis dit qu'il a deux fois, et je me suis dit qu'il était une personne, je me suis dit qu'il n'était pas la personne, et qu'il n'était pas là et qu'il ne pouvait pas se réseler. Donc, on a dit qu'il n'était pas ma bonne réponse. Alors, dirons-nous d'autres musulmans, et tout, veuillez tout, Je n'ai pas besoin d'un côté de la caméra, mais je n'ai pas besoin d'un côté de la caméra. Je n'ai pas besoin d'un côté de la caméra et je n'ai pas besoin d'un côté. Je n'ai pas besoin de la caméra pour le mois de ramadan. Il n'y a pas de date fixe pour dire tel jour je l'ai. On surveille, on regarde le ciel, on recherche le commencent génial. C'est à part de cela que les musulmans se décident pour le mois de ramadan. Les musulmans sont très prises car nous nous disons que cela fait moeten 10 ans à cette fois. Cette femme n'est pas aussi touchée. Une femme, un homme pour des teintres, une façon à la résiduée, il s'agissera du sang pour la petite femme, toute la femme est Louise. S'il s'agissait, il s'agissait à la fosse. Je vous remercie que pour ce qui est du croissant, les musulmans d'abord doivent pouvoir compter les 30 jours du mois qui précèdent le ramadan. Si les 29 jours ou 30 jours du ramadan, le shabbat ne sont complets, comme suivant les instructions du prophète Saint-Honor d'Islens, avant le mouvement se prépare. Si le mois qui précèdent le ramadan a déjà 30 jours, il en a de même façon. Si vous avez vu le croissant, vous devez vous préparer à gêner, parce qu'il n'y a pas de mois de 31 jours dans la religion musulmane. Mais si en surveillant le ciel, le soir, vous appréciez le croissant de lumière, et bien sûr, même si le mois du shabbat, c'est-à-dire celui qui précède le ramadan à 29 jours ce jour-là, vous devez commencer à gêner parce que vous avez vu le croissant. Comment un bon musulman doit se préparer pour le mois de ramadan ? Qu'est-ce qu'on doit éviter et qu'est-ce qu'on doit faire ? Je vous remercie. 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 Il y a beaucoup de mouvements à jeunesse, et je me remercie. Je vous remercie. Le maire, je ne suis pas bien, c'est le maire, mais c'est le maire que je me suis à la mort. Après le prophète, il dit que le maire est bien. Il en a un mot, on m'a dit qu'il a un mot avec sa faute. Parce qu'il est en train d'apprendre à quelqu'un de la mort. Donc, on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas s'éloigner. Je suis même en train de se dérouler. Il n'y a pas d'autre chose. 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 L'Imam Lou, Dieu le Tout-Puissant, a voulu que la Guinée soit une terre de la religion. Une terre qui est surtout musulmane. Il faut reconnaître cela. Les musulmans, dans tout pays, surtout les cieux, se préparent pendant ce mois qui précède le mois de Ramadan. Ils pratiquent la tradition des prophètes qui consiste à gêner beaucoup de jours dans ce mois de charabande qui précède le Ramadan pour habituer à exercer son corps pour la grande éclure. Il fait beaucoup de jours dans ce mois de charabande et il se préserve des grands péchés, des petits péchés pour que le mois de Ramadan ne trouve pas que vous êtes encore le même qu'avant. Et donc, si vous pêchez ce mois, pendant le mois de Ramadan, vous avez beaucoup plus de punitions que les autres morts. Et si vous faites de bonnes actions pendant le mois de Ramadan, vous avez encore beaucoup plus de compétences. C'est compte tenu de tout ça que le musulman, pendant le mois de charabande, se prépare à un bon Ramadan. Il faut que vous avez encore que vous avez encore un peu de temps pour que vous puissiez pour que vous puissiez que vous puissiez. Je trouve que pendant l'année écoulée, vous avez manqué certains jours de Ramadan, donc ce mois de Ramadan, le mois qui précède Ramadan de l'année 2017 doit vous permettre, vous qui avez le devoir vis-à-vis d'Allah, de rembourser les quelques jours que vous avez manqués pendant le mois de Ramadan passé, pour ne pas que vous accumuliez ces deux mois. Je trouve que ce mois de Ramadan n'aviez pas à ne pas de volance, mais je trouve que ce mois de Ramadan, le mois de Ramadan, le mois de Ramadan, dans sa première dizaine, c'est à dire que le mois de Ramadan, c'est la première dizaine. C'est la miséricorde divine qui accompagne le musulman. Et la deuxième moitié, le deuxième tiers du mois de Ramadan, que le djinn donc du 11 au 20, c'est l'effacement des péchés, de pardon de tous les péchés. Et la dernière tranche de Ramadan, c'est l'affranchissement pour le paradis. C'est la même chose de la recherche de l'affranchissement des péchés. Donc, on l'a dit. Je suis coupé que je disais, simplement que je disais, que pour nous, en une semaine pour le jour de notre famille, que nous avons pu en donner à nous le faire. Ainsi, ça n'a pas fait ce que nous avons pu récupérer. Et nous avons pu nous aider à faire ça pour nous aider. Mme précise que le symbole très touchant, très palpable de cette miséricorde divine pendant le mois de Ramadan est que, généralement, sur le plan matériel, sur le plan plancier, Ramadan arrive que vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres si bien pauvres que vous n'avez même pas le courage de gêner. Mais dès que le Ramadan est là, alors tu as l'envoi à la provision pour permettre à chaque musulman de gêner, quelque soit le point de vue. C'est le premier jour où on est venu en France, le plus grand public est en face du travail, quelque cas de ce genre de travail. Les musulmans, ils ne sont pas encore plus l'musulmans, ils ne sont pas encore 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 là et des plus grands points d'avant. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni et un mois retenu. C'est pourquoi le musulman doit contrôler ce qu'il doit regarder, ce qu'il doit entendre, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit manger, où il doit aller. Tout cela augmente les récompenses, les mérites du musulman qui gêne. C'est pourquoi c'est un mois de importance de bien par rapport aux autres mois, parce que vous comprenez très bien. Cette bienscience physique du musulman fait que Dieu le couvre de sa mesure, de sa protection. Et là, qui doit gêner, qui ne le doit pas ? Il ne fait rien d'accueillir chez nous pour nous pour quitter les musulmans. Ce que j'ai vu, c'est une personne que nous soyons musulmans. Les musulmans de la vie ont apporté des musulmans et ont apporté desPhilippines et ont apporté des repères. Ils ont apporté la vie à CHI. Ils ont apporté des pas de 왔ures. Ils ont apporté des paris, et on ne répond pas auxoups. Il faut que le gêne soit obligatoire pour quelqu'un, il faut qu'il soit musulman. Ensuite qu'il y ait sa puberté, homme ou femme. Ensuite qu'il soit sain d'esprit. Donc là en fait. On s'estindiqu effectivement, nous étudions la même chose. Et lorsque l'homme qui ne sert à pas. Il faut que tout le monde s'il en a dit, il est un homme qui a été abandonné. Cela m'a dit qu'il suffit de me fabriquer. Il est un homme qui s'est dévoilé. Il ne s'est pas obligé de lui dire. Il est parti pour un autre personne. Il y a aussi cette observation qu'il faudra mettre de côté, c'est qu'il y a des conditions qui peuvent faire que même si vous avez la maturité, vous êtes sain d'esprit, toutes les conditions sur le niveau d'être musulman, vous ne pouvez pas gêner. C'est le cas de maladie. La maladie est une attrave pour le jeune. Si par exemple vous êtes aussi dans un voyage, vous êtes dispensé de gêner. Donc toutes ces conditions-là font que quelqu'un doit gêner mais il est excusé. Si quelqu'un est très avancé à un âge, à cause de cette vieillesse, il est excusé, il est exempté de gêner. Il doit donner en compensation la nourriture d'un individu, d'un pauvre, par jour. Autant le jour qu'il doit gêner, autant de nourriture qu'il doit donner à un pauvre, en compensation du jeune qu'il doit observer. C'est le cas de maladie bien déclarée, tels qu'un diabète, il doit gêner, il doit gêner, il doit gêner, il doit gêner. C'est le cas de maladie bien déclarée, tels qu'un diabète, il doit gêner parce que la faim aggrave son état de santé. Or l'Islam est ce que nous connaissons, une religion de tolérance, une religion de miséricorde. Donc tout ce qui peut porter atteinte à la vie, alors cela donne la compensation. Ce dernier aussi, quand il est d'un état de santé très précaire, alors il est dispensé de gêner. Ce dernier aussi fera manger le pauvre pendant 60 jours, pendant les 30 jours du mois ou pendant les 29 ou 30 jours du mois de Ramadan. Ce dernier aussi, c'est le cas de la vie. Donc, il n'y a pas de soucis de gêner, il n'y a pas de soucis de gêner. Il n'y a pas de soucis de gêner, il n'y a pas de soucis de gêner, il n'y a pas d'un état de gêner. Il n'y a pas d'un état de gêner. Donc, j'entente de gêner. Il est aussi autorisé aux parents de veiller aux jeunes des mineurs. Les enfants qui n'ont pas encore la puerté, quand ils décident, on ne peut pas les contraindre à gêner. Mais quand ils décident de gêner, il faut les accompagner. Les surveiller quand ils sont très gênés, vous les dorloter, vous leur donnez à manger. Jusqu'à ce qu'ils aient le courage, parce que c'est comme ça qu'on renseigne la religion aux deux petits. On va les accompagner tant qu'ils peuvent, ainsi, à un certain âge, sans difficulté, sans peine, ils pourront gêner. Et quand ils gêneront, la récompense va aux parents qui l'ont entraîné à observer ces rites de la religion. Non, non, non. Ok, là-dedans. Quel conseil avez-vous à donner aux citoyens, notamment les commerçants, qui augmentent les prix des arrêts alimentaires pendant le mois de Ramadan? Alhamdulillah. Je suis en train d'être administrateur. Allahou l'assaut. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je ne peux pas me dire. Je ne peux pas me dire que je suis en train de me dire. Oui. Je suis en train de me dire que je ne peux pas me dire que je n'ai pas de temps. Je suis en train d'être obligé par la santé. Alors, on ne peut pas me dire que je ne peux pas me dire. Et par contre les mamadans, ce n'est pas obligé par la santé et moi je suis en train de me dire que je vais me dire pour vous. Je ne sais pas. Alors, nous n'avons pas votre idée de notre médecin. Lui, nous n'avons pas de je, nous ne sommes pas. On ne s'est pas obligé par l'étain musulmique, Nous n'avons pas aussi, mais nous n'avons pas tous les musulmans. Nous n'avons pas tous les musulmans, nous sommes tous les musulmans. J'ai une question pour le dire que c'est de m'aimer. Je suis allé en train de vous dire que c'est de m'aimer et de te dire que c'est de m'aimer. Et moi, je ne suis pas à l'école. Donc, je ne peux pas vous appeler tous les jours. Je ne peux pas vous appeler que c'est de m'aimer et que c'est de m'aimer. Je ne peux pas vous répondre. Celle-là est une question vraiment délicate, très importante, et que vraiment elle est bienvenue. Notre religion, c'est une religion de piété, c'est une religion de pureté, c'est une religion de médicaux, de bienfaisance. Notre prophète aurait enseigné que les médicaments sont frères. Qui donc voudrait créer de la peine à son frère ? Personne. Donc il faut faire la bonté pendant ce mois de carême, faire la facilité pour que tout le monde puisse observer les rites essentiels de sa religion. Les demandes donc à nos frères qui sont en train de marcher, de faire des facilités, de faire des constructions. Pour qu'avec la facilité, il y ait beaucoup plus de monde qui gêne. Surtout quand tu craignais qu'il n'y a pas d'argent. Quand tu craignais qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Quand tu feras pour toi, il est à peu d'argent. Il n'y a pas d'argent, dans les rites ou des personnels. Il y a une attention, d'argent sur le monde. Il ne devait pas le faire pour les chinois. Il n'y a pas d'argent quant à la bienfaisance. Quand tu train que le professeur, tu as une petite voix, tu n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de bas fou. Ok, je ne sais plus. Et ça entretien. On n'y a pas d'argent, mais où tu as une taule. N'y a pas d'argent. Tout le monde peut voir, parce que le monde a monstre. Il ne faut que le fichard du sol, tu es en train de que les enfants. C'est uneynthèse en première vague qui est là. Un peu comme ça, si vous arrivez ici, que les gens qui ont fait sacrifier ici, que nous devons s'en émerger. Parce qu'en retourne aujourd'hui, on a fini par l'origine d'Ariana et d'Afrique, qui est un musulman, on l'a dit beaucoup. Et nous avons d'autres répétitions pour rester ici. Tout ce que j'ai appuyé à ce point, il m'a dit que c'était une grande shame. Il est très bien pour moi. 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 Mouam précise que du côté de nos frères et soeurs qui sont sur le marché, c'est le mois de la pénitence. Chacun gagne son paradis là où il travaille. Et quelqu'un prépare son affaire là où il travaille. Ceux qui sont au marché, faire l'abondance, faire des concessions à Dieu. Ce que vous aviez vendu hier à 10 francs, vous le rabaissez à 8 francs, à 5 francs. À cause du 5 mois de Ramadan, les 5 francs, les 2 francs que vous perdez à cause de l'islam, alors vous mettez cela dans la bascule le jour du jugement dernier et ça va vous rapporter beaucoup d'écompenses, beaucoup de baragis par rapport à ceux qui cherchent à enchérir pendant ce mois de Ramadan. Donc, payer à cela c'est très bon. C'est une source de revenu potentiel chez Dieu. Vous avez des moyens. Vous distribuez pendant ce mois de Ramadan. Parfait que vous êtes capable de faire quelque chose de bien pour votre prochain, vous le faites pour qu'il puisse traverser un bon Ramadan. Tu auras le temps que tu veux que tu es, Dieu le reste, il y a un autre. Il t'aura l'air, il t'aura l'air, il t'aura l'air. Il t'aura l'air comme ça. On pourrait les faire reposer avec lui et vous serez là et on n'allait pas de mal on a fait pas de mal. Je ne suis pas soutenu à la première fois qu'il meσει bien. Mais je ne peux rien faire avant je pense que je suis fier qu'il n'en a pas beaucoup de mal. Je ne peux pas s'éloigner. au cours du cours de l'cilah, lorsqu'il se passe au cours de la sallye, il est donc le cours du cours de la sallye. Il n'y a pas d'attitude en faire une blague, et il a acheté une blague, il est et il a un bonhomme.